En tant que gestionnaire de réseaux de distribution, nous avons pour ambition de faciliter l'accès vers une énergie plus verte et plus durable, en permettant à des acteurs d'un même quartier d'entrer en contact et de se mobiliser pour le climat. Nous veillons à la sécurité des installations électriques et nous transmettons également tous les mois les données de consommation nécessaires pour la facturation. Données de consommation, qui soit dit en passant, sont issus des compteurs intelligents. Notre volonté est de mettre notre expertise à disposition à l'échelle des quartiers pour qu'ils puissent s'organiser en communauté d'énergie et se tourner vers du 100% renouvelable d'ici 2050. En attendant un cadre réglementaire qui permette de développer les communautés d'énergie renouvelables avec les citoyens, les gestionnaires de réseaux participent à des projets test en collaboration avec les sociétés de logements sociaux, le monde associatif et académique et finalement les autorités publiques. On retrouve notamment le projet Soccer dont l'idée est de permettre à des locataires sociaux de participer à la transition énergétique, de bien comprendre les nouveaux mécanismes et finalement de consommer efficacement une énergie renouvelable produite localement. Ce projet, financé par le service public de Wallonie, est construit autour de trois laboratoires vivants actuellement en cours de développement à Verviers, Hans et Chapellaire-les-Mont. Ces trois laboratoires vivants vont permettre de définir les bonnes pratiques qui serviront à l'ensemble des projets mis en oeuvre demain, de partager une énergie de façon durable et socialement responsable. La transition énergétique ne sera possible que dans la mesure où l'ensemble des consommateurs y participent. La stratégie des communautés d'énergie est double, elle est à la fois de permettre la création de technologies adaptées pour la production d'une énergie renouvelable et de faire en sorte qu'une inclusion sociale maximale puisse être possible et surtout au bénéfice des plus démunis. Moi c'est Maximilien et avec mon collègue Emric on a décidé de créer Snapiz il y a de cela un an. C'est une entreprise qui a pour but de louer des langes réutilisables au crèche et également de les laver. GreenBee c'est le premier incubateur en économie durable, il est situé à Bruxelles plus précisément à Laken. Son but c'est d'offrir à des start-up la possibilité de développer leurs projets en économie durable ou liés à l'environnement dans des bureaux et des entrepôts. GreenBee c'est aussi une communauté d'énergie qui regroupe une vingtaine de PME et 40 bureaux qui sont alimentés par un millier de panneaux photovoltaïques et ce qui permet du coup la réduction de près de deux tonnes de co2 par an. WeSmart en collaboration avec CyBelgan nous permet d'avoir accès à une plateforme qui nous permet de monitorer notre consommation d'énergie en temps réel, ça nous donne également quelques astuces pour diminuer notre consommation d'énergie et finalement ça nous permet de sortir des factures claires en fin de mois pour avoir un bon aperçu de notre consommation d'énergie. Les avantages de la communauté d'énergie en trois points économiques, sociaux et environnementaux. Économique on observe une baisse de la facture énergétique de 10 à 15 % environ. En sociaux c'est une communauté qui met en relation différentes entreprises et différentes personnes autour d'un même projet et environnementaux. C'est vrai qu'on observe un changement de nos habitudes de consommation et il y a un gain environnemental avec des économies de co2 de 2 tonnes par an pour la communauté de GreenBees. Grâce à des projets innovants et créatifs tels que celui de GreenBees ou de Logivez, il est désormais possible de retirer le meilleur parti des énergies renouvelables à des prix plus avantageux et ainsi faire progresser la transition énergétique.